Salut à tous c'est Calitra, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tour de magie expliquée mais cette fois-ci c'est un tour de magie très impressionnant, on passe tous les jours à la démonstration et les explications juste après. Pour la démonstration de ce tour j'ai quatre cartes qui comme vous pouvez le voir ce sont les quatre as et je sais pas si vous savez mais on dit souvent que l'as d'épée c'est l'as leader c'est une des cartes la plus difficile à manipuler vu que c'est leader on va venir twister les cartes juste en twist les cartes comme ceci on arrive tout simplement à mettre une carte à valeur comme vous avez vu l'as de coeur vient de passer face en l'air c'est incroyable et si on retourne une deuxième fois on peut arriver cette fois-ci à passer l'as de trèfle face en l'air une très belle carte voilà on va la retourner comme ceci et là si on re-twist encore une fois on peut arriver cette fois-ci à passer l'as de carreau une belle carte aussi je sais pas si vous connaissez l'as de carreau qui est très 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 facile à manipuler voilà beaucoup moins beaucoup plus facile que l'as de pique parce que si on re-twist comme ceci et qu'on essaye de faire mettre l'as de pique face en l'air on n'y arrivera pas sauf si on utilise la manière forte là on peut bien sur mettre face en l'air on passe tout de suite aux explications de ce merveilleux tour de magie pour ce tour comme vous l'aurez compris je pense vous aurez besoin des 4 as donc comment faire ce tour vous allez tout d'abord placer les 4 as dans un ordre bien précis que vous avez passé un as rouge ou donc ça peut être l'as de coeur ou l'as de carreau n'importe lequel ensuite l'as de pique ensuite le deuxième as rouge et l'as de trèfle en dernière position vous placer ça comme ceci il faut bien que l'as de pique soit en deuxième position c'est la carte la plus importante et il faut que ça fasse rouge noir rouge noir hop donc là vous êtes prêts à commencer je vais vous montrer les cartes comme ceci donc faut bien montrer les cartes pas plus de 5 secondes voilà on les fait glisser un petit peu pas plus de 5 secondes pourquoi sinon le spectateur va prêter attention à l'ordre carte et il va retenir l'ordre et c'est pas bien pour la suite parce que s'il prête vraiment attention et réfléchit il pourra s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche du coup il faut le faire rapidement comme ceci hop on le présente les 4 as il s'aperçoit juste qu'il y a les 4 as mais il ne prête pas forcément attention à l'ordre vous retournez l'ensemble donc il faut bien les reposer comme ceci voilà quand vous avez l'ordre de départ les deux premiers en main gauche les deux derniers en main droite vous remontrez comme ceci vous mettez les la main gauche au dessus de la main droite vous retournez toutes les techniques que je vais expliquer ce sont déjà des techniques que j'ai expliqué sur la chaîne camistral donc vous cherchez les techniques aussi vous avez juste à cliquer en haut à droite pour regarder les techniques que j'ai je vais vous montrer donc la première technique à réaliser sera la boucle comment faire le comptage boucle vous cliquez en haut à droite juste pour voir réaliser la boucle mais c'est juste pour réaliser le comptage boucle vous n'avez pas besoin d'aller voir cette vidéo c'est juste un petit bonus mais pour réaliser donc le comptage boucle je vous réexplique pour faire une boucle vous prenez comme ceci en position de la donne et vous réalisez vous réalisez une boucle avec votre index comme ceci hop donc vous allez voir la vidéo pour mieux comprendre si jamais vous n'avez pas compris et vous réalisez le V-trip donc là le spectateur va croire que vous allez retourner seulement l'as de pique alors vous allez retourner 3 cartes on explique au spectateur que l'as de pique c'est le leader et qu'il est très difficile à manipuler ensuite vous tournez la main comme ceci vous spolez la première carte comme ceci hop vous montrez que c'est l'as de pique et qu'il est très difficile à manipuler et là vous le remettez dans son sac c'est à dire que vous l'avez sorti il était face en bas vous l'avez montré et vous l'avez remis face en l'air c'est comme ça que ça marche et là le spectateur ne va pas ne va pas comprendre que vous l'avez retourné ensuite vous retournez la main comme ceci et tout simplement vous allez twister les cartes comme ceci vous twistez et vous expliquez au spectateur qu'en faisant cette opération tout simplement un as va venir se retourner comme ceci donc comment faire l'illusion que l'as se retourne donc je le rappelle on est comme ceci normalement si vous avez bien fait l'opération vous retournez la main donc là on a un roux une carte rouge ensuite une carte noire si vous avez bien fait l'opération qui sont face en l'air au milieu donc comment faire ce petit comptage pour révéler l'as de carreau très facilement tout simplement vous allez placer ça comme vous êtes comme ici vous ramenez et là vous allez réaliser un comptage MC si vous ne savez pas faire un comptage MC je vous invite à cliquer en haut à droite comme d'habitude pour voir le tuto j'en ai déjà fait sur ma chaîne vous venez réaliser le comptage MC on compte 1 on dégage 2 cartes on remet la première carte en dessous on compte 2 en prenant les 2 cartes on pelle la première 3 et on remet par dessus 4 et là notre comptage MC est réalisé le flétateur voit que une carte s'est retrouvée face en l'air là en l'occurrence l'as de carreau ensuite vous allez prendre ceci vous allez twister donc pour twister c'est pouce de main gauche pouce de main droite en haut hop on tourne et là vous avez twister et vous réalisez encore une fois un comptage MC comme ceci hop vous mettez cette carte vous prenez 2 là on voit qu'il y a l'as de trèfle juste ici on le pose et là cette fois-ci vous ne remettez pas la carte au dessus mais plutôt la carte en dessous vous la mettez en dessous comme ceci et vous allez venir montrer qu'il y a l'as de trèfle qui s'est retourné et il ne met plus l'as de carreau vous allez venir réaliser un comptage une boucle comme ceci avec une nouvelle tripe on réalise la boucle on lève les 3 cartes et on retourne comme ceci et là l'expectateur va croire que vous avez seulement retourné l'as de trèfle alors qu'on a retourné 3 cartes une fois que c'est fait on va venir retwister les cartes on monte hop on twist et on réalise un dernier comptage sauf que ce ne sera pas un comptage MC ce ne sera rien du tout ce sera un comptage normal vous avez juste à monter les cartes sans tricher voilà vous comptez vous prenez la première carte vous mettez la deuxième carte donc normalement elle sera à retourner ce sera une carte rouge l'as de coeur hop vous mettez par dessus et vous la décalez bien quand vous la remettez c'est à dire que vous la mettez plus au dessus pour qu'elle sorte un petit peu comme ceci vous la décalez bien hop vous comptez une et ensuite deux donc là si c'est l'as de carreau c'est dommage mais si c'est l'as de carreau vous pouvez dire que c'est une des plus belles cartes et même si c'est l'as de carreau vous pouvez faire pareil vous dites que c'est une des plus belles cartes et en faisant en disant c'est une des plus belles cartes vous allez tout simplement à réaliser un break de la main gauche donc moi je n'y arrive pas mais il y en a qui arrivent à réaliser avec une seule main vous montrez l'as de carreau vous attirez l'attention l'as de coeur pardon vous attirez l'attention vous dites c'est une des belles cartes une des plus belles cartes et pendant ce temps là vous faites un break donc si vous n'arrivez pas à une seule main vous allez tout simplement rapprocher votre main vous montrez l'as de carreau vous attirez l'attention juste et en montrant l'as de carreau vous allez tout simplement en dessous lever la première carte donc et faire un break voilà donc faire un break grâce à la main droite mais ceux qui arrivent avec une seule main vous attirez là bas et vous faites la break d'une seule main une fois que c'est fait on va venir poser l'as de coeur sur le break ensuite on va venir prendre les deux cartes et vous allez venir retourner les deux cartes en dessous comme ceci vous retournez les deux cartes c'est soi-disant pour remettre les cartes dans le même ordre et en fait l'explicateur va croire qu'on remet juste l'as de coeur dans le même ordre alors qu'on a pris deux cartes à l'intérieur vous faites ce petit mouvement comme ceci il faut faire attention parce que là j'ai encore pas réussi j'ai montré hop on fait hop comme ceci voilà là c'est bien c'est bien caché ensuite vous retournez les cartes comme ceci et vous allez twister une dernière fois vous expliquez qu'avec l'as de pique comme je vous l'ai dit c'est le leader et donc c'est compliqué du coup hop on refait un comptage jamesleigh et là si vous réalisez bien le comptage jamesleigh l'as de pique n'apparaîtra pas et vous remettez bien la dernière carte en dessous vous voulez remettre la dernière carte en dessous et là vous dites qu'en utilisant la manière forte on peut arriver à faire tourner l'as de pique passe en l'air voilà et voilà c'était un grand classique de la magie twisting and seize mais je vous refais donc la routine en entière on a les quatre cartes ici on le montre comme ceci hop on présente l'as de pique on dit que c'est le leader qu'il est très difficile à manipuler on twist les cartes hop l'as de carreau donc une seule carte remonte face en l'air on twist on montre que cette fois ci c'est l'as de trèfle qui se retrouve face en l'air on twist on oublie pas de faire la levée triple avant de twister ensuite on réalise un comptage pas de comptage en fait vous ne réalisez pas de comptage on dégage l'as de coeur en avant vous montrez que c'est la plus belle carte vous faites le break vous posez la carte par dessus le break hop vous tournez pour remettre toutes les cartes en ordre vous retournez ceci on fait un comptage c'est totalement normal on met le temps de lire la guet dernière carte en dessous donc là lave de pique c'est un peu plus compliqué il suffit d'utiliser la manière forte pour le révéler face en l'air j'espère que ce tournage vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous abonner me donner votre avis dans les commentaires et activer la cloche des notifications c'est super important on se dit à bientôt le 22 septembre à 17h30 pour une prochaine vidéo allez salut !